si jamais tu n'as pas confiance en toi clairement tu vas rien faire en fait et ça ça marche pour tout tu vois si jamais tu n'as pas confiance en toi tu ne seras pas capable d'aller voir cette fille que tu vas aller voir, si tu n'as pas confiance en toi tu ne seras pas capable de dire ok je peux avoir ce corps là donc je peux aller à la salle de sport et pouvoir voir ce corps là tu dirais si tu n'as pas confiance en toi tu ne pourras pas dire je vais lancer la business je vais réussir ok donc ça c'est le socle c'est la base c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent enfin moi je n'en parle pas si souvent peut-être sur cette chaîne là mais c'est vrai que si tu n'as pas confiance en toi concrètement tu n'auras pas de résultat parce que tu ne verras même pas les choses en fait ou dès tu vas avoir un obstacle tu vas dire ah bah je le savais je savais c'était sûr que je n'avais pas réussi je m'appelle Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement indépendant financièrement ok j'ai grandi aux pyramides à Ivry dans 91 j'ai redoublé mon BEP ok et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne sur le saxophone en plus et générer 2000 euros par mois donc si j'ai réussi à le faire tout le monde peut le faire ok aujourd'hui je m'attends je suis libre géographiquement je peux voyager où je veux quand je veux aujourd'hui je suis à Montréal à la fois j'étais à Atlanta j'étais à Miami ok tu peux me suivre sur Instagram si tu crois que ce n'est pas vrai donc si j'ai pu le faire tout le monde peut le faire et mes coachés aussi ont eu des résultats donc voilà les gars arrêtez de trouver des excuses tu as tout dans la description pour pouvoir aller plus loin 5 clés pour pouvoir avoir confiance en toi que tu penses que tu peux que tu penses que tu ne peux pas dans les deux cas tu as raison donc on va voir ensemble la première clé première clé prendre ses responsabilités alors tu vas me dire ouais mais attends mais c'est quoi le rapport avec les responsabilités la confiance en soi ça n'a rien à voir bah si figure toi que ça va voir pourquoi parce que lorsque tu prends pas tes responsabilités en fait tu donnes le pouvoir aux autres ok ça veut dire que la vie que tu as actuellement ben c'est la faute des autres tu les blâmes etc ok alors que quand tu prends ta responsabilité enfin tes responsabilités ok aujourd'hui si jamais ben j'ai une relation curie c'est de ma faute si jamais j'ai pas d'argent ben c'est de ma faute et ben du coup c'est toi qui as le contrôle et le fait que tu que tu aies le contrôle ben ça va développer chez toi une confiance en toi parce que quand tu as le contrôle de ta vie en gros que tu prends ta responsabilité tu vas dire ok comment je fais pour pouvoir changer ça puisque c'est toi qui as le contrôle alors que quand tu blâmes les autres ça veut dire que c'est les autres qui ont le pouvoir en fait sur ta vie et du coup comment tu vas avoir confiance en toi sur quoi que ce soit puisque de toute façon c'est pas toi qui gère ta vie c'est les autres tu vois par exemple des fois qu'on vit des choses on pense qu'avec le temps ça va s'arranger non le temps s'arrange le temps n'arrange rien du tout tu vois si ça s'arrange c'est toi qui va décider de l'arranger ou les gens par exemple vous mettre leur confiance dans le gouvernement ok on va prendre l'exemple des retraites ok il faut confiance au gouvernement pourquoi tu fais ça pourquoi tu ne prends pas tes propres responsabilités ok je vais assurer ma propre retraite tu vois où les gens faut confiance au livret a on met l'argent sur le livret a pourquoi tu fais pas confiance à toi tu penses que tu peux pas générer plus de je sais même plus c'est combien le pourcentage c'est 0,5 ou 1 je sais plus ça m'intéresse pas donc du coup je m'en renseigne pas mais je sais que c'est très très bas mais attends mais si tu te formes un peu ou tu passes en bourse ou tu places dans l'immobilier ben t'as au moins du 8% quoi ok donc super important prends tes responsabilités c'est toi qui contrôle ta vie prends tes responsabilités tu verras la confiance déjà elle va monter deuxième clé c'est de faire des affirmations en fait aujourd'hui on est le produit de ce que l'on se dit continuellement dans la tête ok d'une part et aussi de tout ce que l'on t'a dit depuis que tu es tout petit donc tes parents ton entourage ok donc aujourd'hui tes croyances régit en fait ta vie d'aujourd'hui et tes croyances sont liées à ce que l'on t'a répété depuis tout petit est ce que ton entourage t'a dit depuis tout petit ok donc maintenant tu me dis ok mais c'est quoi rapport avec les affirmations les affirmations font que c'est comme si depuis tout petit en fait on t'a affirmé des choses et que tu te les répéter ok et donc si tu n'as pas de résultats dans ta vie c'est que tu te dis les mauvaises histoires les mauvaises croyances que tu as ne te permet pas d'avoir des résultats dans ta vie donc il va falloir les changer il va falloir les changer parce que par exemple la personne qui est riche ne pense pas comme toi